Bonsoir Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knurfang qui est présent parce que c'est sa chaîne Ah bon ? Ah bah oui apparemment et de moi même parce que vous connaissez ma voix j'ai plus besoin de me présenter CHEU Allo C'est temps c'est temps troublé C'est temps des... J'ai plus besoin de distraction Offrez leur un spectacle inoubliable en affrontant notre championne et quelques-uns de nos meilleurs combattants Ok Euh... On veut coup de base ? Euh... Ah os de barde capitaine et puis Coutelière et Zilan ? Ouais ça me parait pas mal Ah ouais ? Bon écoute hein T'es en train de me piquer toutes mes places Comment ça ? Excuse-moi Tu veux les prendre ? Non non En fait j'ai cliqué à gauche Ah merde Règle spéciale de l'arène Des flaques de vapeur sont répandues dans l'arène et améliorent les unités adverses au début de chaque round Ils auront pas le temps d'être améliorés Genre eux la drogue ça les rend plus forts pas nous ? C'est ça Ok Chaque compagnon doit finir au contact d'un allié Ok Bon alors on est pas forcément obligé de les remplir les trucs Euh... Première jouée c'est Bérold Bérold De son nom... Henri Henri de Bérold Bien sûr Très très célèbre type Connu pour être un type Est-ce que tu veux envoyer mon mur le cacier et lui casser la gueule ? Si vous voulez hein Moi ça peut se faire Tout peut se faire Tout peut s'imaginer C'est un projet qui me paraît raisonnable, acceptable C'est pas mon mur ça Ah ! Oui c'est l'autre mur Désolé Un cube pour un cube Euh... Finalement c'est un cube or Ouais Euh... Et paf la moustache Ça marche bien hein paf la moustache Ah ouais Peu de swag hein Il est pas si mou du genou que ça ce capitaine hein J'ai jamais dit qu'il était mou du genou Au revoir monsieur Merci d'être passé Sorti ça Je reconnais ça Euh... Et ils ont la surprise au passage Donc ça marche Ok Ils sont tellement surpris Ils nous ont un point garçon Merci garçon Euh... Je dois finir en contact d'un allié Certes Ah c'est un peu embêtant Ah 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 Est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça pourrait... Est-ce que si le destin me dit Euh... Est-ce qu'on peut voir avec quelqu'un la zone là Genre euh... Si je veux virtuellement euh... Déplacer ton mouvement là En fait je sais pas s'il y a pile l'espace Genre entre moi Os de bard et euh... Enfin entre os de bard excuse moi Et euh... Et euh... Sylf... Et Sylfribert Et que je peux pile me caler genre entre les deux Et je suis au contact du gars et je peux provoquer Sylf... Sylfribert Au vu du socle je dirais que non Tu penses que ça touche pas ? Ouais je pense pas que ça touche Je l'attente quand même ou pas ? C'est juste... Ça fait claquer une course Tente-le, tente-le, vas-y Oh t'as menti mec Ah putain je le voyais plus Il est au cac si jamais Il est engagé monsieur Il a signé Ouais Exigence remplie Ouais Et c'est le prochain à jouer Si jamais Euh... Est-ce que c'est pas le moment d'envoyer un couteau ? Parce que ça... Ça ça dépelle hein Ça a de l'armure hein Parce que je suis derrière Oui carrément oui Ouais Et ça a beaucoup de trucs quoi Ça... Je vais faire un tout petit dégât hein Tu m'excuseras c'est assez petit Attention le mec il a quasi plus d'armure Ah doucement euh... C'est pas un gigot le gars hein Oh non t'es arrivé le couteau de culé Le couteau de salle à manger Elle l'a pris pour une quiante TATATATATATA Elle a débité comme un légume Incroyable Est ce qu'on répand à l'exigence Ou je vais caquer le... Euh... Si tu peux revenir ça serait mieux Je pense que ça peut être cool de maintenir l'exigence tant qu'on peut Après si tu voulais quand même lui mettre un coup de là J'voulais te dire c'était toujours gratos Ouais Euh c'est qui le prochain jouet ? C'est le mec dans le fond Euh... tu te fais œil M.E. lanus là ? euh... bah regarde je vais je vais le faire très très bien regarde je me mets là elle me l'anus hein pas sauter ah merde ouais ouais elle me l'anus ouais il va falloir que tu cours là je crois ouais il va falloir que je cours tu vas falloir que tu galonnes d'un là galonnes d'un galonnes d'un ouais mais justement c'est juste pas mal c'est pas mal c'est pas mal t'as pas une deuxième flèche ? non ça sera donc une zone c'est ça ? ça sert à rien de faire une zone sur lui il va pas bouger donc je vais faire une zone sur l'autre ok il va pas bouger c'était ridicule merci au revoir tu sors c'était ridicule tu sors ouais je la laisserai même venir c'est quoi ? je suis pas sûr que tu la battes c'est ça le truc ouais c'est pas faux du coup j'ai envie de tenter le chat ? tu boules le gars là ? une masse de base juste une masse je suis engagé je me désengage bah j'ai pris un coup de latte t'as 238 du coup je m'engage je me désengage je me désengage et j'ai une volonté de faire c'est incroyable ça marche pas très bien leur compétence à la con une chance sur deux c'est vraiment pas la bonne c'est vraiment t'as pris très cher t'as pris très très cher mais tu l'achèves sans problème 252 oui je l'achetais alors force améliorée ou dextérité améliorée ? j'ai assez de dégâts sur les miens non 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 t'as pas assez sur Zinlen pour one shot les gens moi je te propose en fait je te propose de prendre sur les tiens pour la très simple et très bonne raison qu'on a Taurus enfin on a pas Taurus os de barde qui a un défaut c'est que pour être pleinement performant il faut qu'il puisse en brochette 2 c'est vrai et il y a assez peu de chances qu'il puisse en brochette 2 c'est vrai et si jamais il peut en brochette 2 de toute façon ils se prendront une rouste donc bon tatata à chaque fin le ronde les immobilisants le ronde de suivant oh c'est pas très gentil alors du coup bizarrement je vais prendre des points de vie ici t'as pris des points d'armure ah c'est pas mal aussi bon prenons des points de vie moi j'ai pris des des points de bravoure ici bon c'est ton armure les deux sont en point de bravoure les deux miens sont en point ça va j'ai une rayure sur la cuirasse ça tiendra à un combat de plus toi qui vois par contre plus on a de points plus on peut meuler comme des sourds il est vrai mon but c'est toujours faire du one tap comme toujours ouais le premier à jouer c'est celui qui est là-haut bah je t'en prie avec mon mur vas-y avec mon mur ou avec os de bard puisque chaque compagnon d'os de place c'est ok parce que os de bard il est quand même assez loin après pour faire des trucs ah quoi il peut toujours boucaker celui-là non j'en ai il peut toujours boucaker surtout qu'on a le balde surtout qu'on les surprend je sais pas comment on fait pour les surprendre oh nous sommes surpris nous avons été appelés pour le combat quoi c'est quoi la logique non moi je comprends je comprends ils n'étaient pas habitués à tomber sur un oeil possédé incarné dans une bête de fer je comprends je comprends leur surprise vas-y au revoir allez roule et frouf insuffisant le non-critique a été extrêmement douloureux après tata riposte qui va tomber donc il va te taper il va mourir ça dépend je peux aller la chercher maintenant genre je me désengage il me tape ah oui vas-y oh il m'a OS 300 points dans la gueule OS oh la méchanceté du mec oh c'est sweet qu'ils vont nous faire oh le mec nous aura mais double double what tap quand même c'est ils sont méchants il a combien de force le monsieur à 119 quand même ça pardonne zéro il n'y a pas de pardon il n'y a pas de ah t'es trop près t'es trop près tu t'es foutu dans la sauce l'archer il va pas avoir besoin de bouger pour te soulever ah si il est con je ne sais pas pourquoi il est con désolé mais vraiment le mec est bête oui oui il est prêt euuuh bah ouais 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 mais tu vas jamais résister je pourrais pas courir gros résister à quoi ? bah le lancer il va te casser la gueule il a 119 d'armure aussi de force c'est quoi ces types on a 85 ils sont niveau combien ces connards ils se vaut 10 ah ouais le 106 euuuh bah ma seule chance c'est de me désengage allez vas-y je suis mort vas-y tape je peux pas taper tu peux pas te réengager de te retaper euuuh non mais par contre je peux faire ça euuuh je peux même faire attends au contact de toi je te donne pas un bonus si voilà mon meilleur ami euuuh ouais oh la je fais quoi le combat et on est en normal là c'est ça qui est grave bon bah dommage bah tu vas sortir avec un coup de lance le shield ah ça passe à travers ton armure ouais oh il a un petit coup de pute qui passe à travers ton armure voilà ah ok 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 franchement ça joue easy on a perdu là c'est bien on va s'est fait ridiculiser c'est rigolo ouais on bat une zone Zinlen sauveur de l'humanité bah ouais au revoir il va le faire oh la la vache oh tu vas finir au contact de l'ennemi c'est bâtard t'es mort c'est dégueulasse ils vont se faire foutre oh Zinlen Zinlen cacarit un fight tout entier tout entier improbable du jamais vu dans le gaming improbable réussir une exigence applique galvanisation aux compagnons galvanisation c'est combien déjà je crois que c'est je sais plus je sais plus du tout gros je sais plus non plus ou dégâts critiques augmentés de 15% ah je pense que les dégâts critiques ils vont être augmentés de 15% ok ça part il y a des pièges alors ouais ouais si on veut on va tout mettre là ouais bon en même temps on a pas dépensé beaucoup de points je sais même pas si c'est utile en vrai parce qu'ils nous OS tous c'est ça en fait on veut dire autant que j'ai un PV quoi en fait mais bon ouais 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 le mec qui a un shield ah c'est lui mon mieux bah c'est celui qui joue donc idéalement faudrait que j'aille caker le lui là ouais faut que je commence avec une déstabilisation je crois d'ailleurs pour lui enlever son armure ouais je crois non mais attends je tape à combien avec ça ça me marque plus combien je tape ah ça par contre c'est très con moi ça le met ouais quand je vais taper sur le monsieur ça me met juste bah vite fait la jauge que ça enlève mais pas le nombre avant j'avais vraiment le nombre de points que j'allais infliger au gars ah bizarre ah si 31-40 ok c'est bon excuse moi 31-40 36 d'abord d'abord fais la déstabilisation parce que ça va vraiment lui enlever sa garde en fait ouais toujours en 77 ok on va revoir mon mur mais attends je suis en train de me demander un truc je suis en train de poser une question sur la vie je peux pas voir les compétences de mon crétin il est niveau 9 mon mur oui il est niveau 9 donc c'est bien le gros qui a normalement les 50% de chance on est ok c'est bien ça bah je vais utiliser affaiblissement vas-y oui dégâts réduits de 50% vas-y carrément comme ça il me mettra que 280 dégâts 59 je suis vivant et sans ça j'étais mort carrément ouais sans ça j'étais remort bon bah là je suis mort faut pas déconner le mec qui m'en a mis 3 dans la tronche à un moment donné je veux bien être motivé comme capitaine mais faut pas déconner un lancier un lancier énervé est-ce que tu veux que j'envoie un tankos dessus ils sont là pour tomber un méga s'il tombe il tombe il n'y a pas de problème dans le doute je lui monte ses fesses donc je vais le mettre comme ça ouais mais il aurait déjà joué c'est pas lui que je vais aller taper en premier si tu peux lui mettre en affaiblissement aussi pour tanker un peu plus longtemps oh joli en vrai tu aurais dû le provoquer puis lui mettre ça je crois que tu fais un coup critique assuré je l'ai affaibli par contre je peux le prochain à jouer c'est lequel c'est lui là-haut je peux me désengager avec une course et aller engrainer sautant ah oui mais tu non il va te one shot sans inline l'autre il va jouer ah ouais 62 pv par rapport à tes gars on peut tenter la blague de se désengager vas-y si t'as envie non non je vais vraiment prendre le coup je vais vraiment prendre le coup pour prendre le coup allez let's go c'était le cul le mec ah ok il bouge même pas euh attends toi t'as porté de déplacement max elle est jusque là ok je peux courir en vrai avec toi je peux juste ah oui il se déplace comment attends t'es toujours dans la zone du gars je sais je sais je sais mais c'est juste que je me mets à max porté pour bénéficier du truc ouais et là je vais aller me mettre ici et mettre une zone là ouais un peu moins comme ça un peu moins non un peu plus à gauche parce que n'oublie pas que t'as un t'as un snowda qui peut courir dedans enfin on sait jamais enfin comme ça tu veux dire ouais par exemple ouais à n'importe quel moment dans tes adversaires il y en a qui peuvent bouger ta zone peut être maintenue ouais par contre là c'était peut-être un peu risqué ah ils pouvaient pas atteindre bah oui ok bah non c'est bien tant mieux tant mieux bah bousille le un peu quoi ou bousille advain comme tu veux advain je pense pas c'est un peu loin du coup il reste plus que l'archer qui va jouer sur ah oui ordonné bien joué on a nos tours qui sont super longs oh ça sort félicitations bravo qu'est-ce qu'il prend cher dans ce combat c'est dommage il en manquait 8 terminé ça sort bien joué un ennemi mort est un bon ennemi voilà on est d'accord règle de héros et chaos il viendra plus me faire chier je me suis fait one tap par l'archer ah non volonté grâce à ma volonté énorme pourquoi il y a un ours qui vient d'arriver parce qu'on a un ours dans notre équipe non il est pas avec nous là il est pas avec nous il y a zinland enfin il y a house de bard c'est un conte comme un ours malheureusement vous auriez pas pu vous rapprocher bande de putes tous les deux là non ils t'ont dit merde non mais je vais me mettre moi dans la zone et je vais prendre les coups pour l'équipe c'est mon job ah je peux te faire un petit un petit un petit un petit un petit ça détend alors si tu peux aller lui enlever son armure son déviation comment ça je peux pas t'as pas ta course encore ? non mais tu sais ça n'a pas remboursé mon mouvement ah oui j'ai pas pété d'armure j'ai ma course j'arrive en fait je peux lui enlever le sa garde là attends attends c'était 70% de réduction là je peux lui mettre provocation si tu veux non c'est bon pour réduire ses dégâts il l'a déjà il a déjà pris il a déjà pris tarif malheureusement par contre je suis engagé là c'est bon en fait dans tous les cas je meurs donc est-ce que je tente pas un kit ou double ? non mais parce que soit lui soit l'ours va me coucher oui non mais moi je joue avant et l'ours ne joue pas du tour il jouera au prochain tour ah ok ouais bon ok ça marche donc regarde moi je viens jusque là je cours pas très très vite couteau de cuisine couteau de salamage oh le petit couteau à huître mortel mortel le petit couteau à huître et là il faut en croire parce que l'ours il va ah non oh putain l'ours ok cool chaque fois qu'un compagnon termine son tour sans savoir infliger de dégâts l'équipe gagne inspiration pendant un round tant qu'un ennemi est encerclé il a déstabilisation je pense que repli stratégique est plus intéressant donc ouais carrément même si je suis pas sûr qu'on aura souvent de dégâts qui feront pas de dégâts mais du coup ça peut jouer alors là là le but c'est d'infliger des dégâts alors je vais prendre l'armure tu en voudras pas non non pas de soucis pas de soucis parce que les gars c'est vraiment des chips heureusement qu'il a le 15 de volonté maintenant os de bard ouais oh oui parce que là on le passait pas le combat et donc les combats deviennent ah mais c'est le boss oh ça va aller chaque compagnon doit se déplacer ok attends attends regarde juste ce que fait le boss parce que clairement ça peut très mal se passer pour nous infligent ignore la garde dans les vapeurs stimulantes et repousse de deux dans les vapeurs tonifiantes ok c'est en fonction de alors vapeur stimulante c'est à gauche vapeur tonifiante c'est à droite faudrait qu'on arrive à le placer ouais mais comment tu fais pour voir le détail de chaque tonifié stimulé ce que ça donne ah tonifiante au début de jeun il gagne tonifié d'accord il gagne tonifié les dégâts infligés aux unités non engagées de 100% ah c'est pour ça qu'ils mettaient aussi cher ces connards ça répond à beaucoup de choses pensée de hache aux ariennes elle peut infliger 14 dégâts aux ariennes de 6 mètres par contre addiction euphorique euphorie dégâts augmentés de 50% si cette unité termine son tour dans la même zone que ses vapeurs actuelles elle gagne une euphorie donc actuellement elle est elle est en tonifiante ouais c'est sûr qu'il faudrait la pousser en stimulante mais les vapeurs stimulantes on sait pas ce qu'elles font pour l'instant donc faut qu'on la balance bascule en zone rouge stimulante augmente les dégâts infligés aux unités engagées de 100% moi ça m'arrange qu'il soit là engagé engagez-vous engagez-vous ça on sait faire et bah va l'engager va la caker on l'a bouquet et idéalement enlève lui sa sa garde je pense que c'est Sophia qui va faire tout le taf qui va faire une grosse partie du taf vas-y hein le max 141 putain tu tapes hein gros on est pas mal le capitaine il m'énervait on rappelle stade de capitaine à titre informatif c'est 84 de force 14 de dex 63% de critique c'est un capitaine un peu fâché c'est la flamme de dune c'est normal je suis à 85% pour 91% de critique oh shit c'était hyper impressionnant ouais cac suivant euh tac attends attends je vais peut-être lui infliger un saignement moi aussi je vais pas euh non non mais attends il joue à chaque fois là il a un bonus contre les unités non engagées au dégât faut l'engager voilà c'est pour ça que je vais envoyer tous mes tanks contre lui déjà engagé ce fils de pute bon en ce temps là tu t'amuses à faire tout ce que tu voudras après même à le déplacer le changer de zone si tu veux mais ce que je te conseille de faire parce que du coup tu seras tu seras plus engagé euh ensuite parce qu'il faut lui péter de l'armure en vrai je t'aurais je t'aurais mis ici tu sais tu te mets là tu t'es mis là comme ça il peut pas te pousser de 2 mètres c'est ce que je veux dire ah oui ça peut encore se passer ça peut encore se passer ouais fais ta course fais ta course tout de suite euh et là vas-y parce que sinon tu vas tu vas te faire repousser et euh on est bon on est bon voilà comme ça il essaie de te repousser et tu lui dis merde et il peut pas et il te fait que 7 dégâts par 7 dégâts et il est minable et il est toujours engagé et il est toujours engagé donc là maintenant si tu veux lui mettre des coups de couteau dans le dos là c'est royal ouais c'est mon cadeau à ta commu alors c'est ta commu à toi pas la mienne je te rappelle t'es sûr que t'es pas propriétaire de la chaîne depuis le temps parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de vidéos dès que t'es pas là en fait c'est pas faux c'est pas faux c'est à moitié faux c'est à moitié ouais euh t'as déjà donné les points avec mon mur ou pas ? euh ouais ouais j'ai donné un point ah dommage j'aurais pu venir te donner un ordre tactique bon pas faire non du coup ordre tactique si 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 ordre tactique c'était intéressant sur les deux je rappelle qu'on a un bonus à l'engagement pour les deux gros à l'engagement alors actuelle oui pour l'instant je suis engagé mais le gars il joue une action par inaction donc avant de lui je vais devoir aller taper avec mon capitaine tu vois tout ça mais bon euh je vais me mettre là comme ça pour cercler ouais ouais d'accord ok ça marche ça marche mais dans ce cas il faut absolument que je joue os de barde avant l'autre ça marche n'oublie pas qu'il tape en zone os de barde non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok ça s'y rende c'est ridicule c'est ridicule os de barde il tient tout il y a des progètes arrête clique pas clique pas je te vois sur ton move il fait peur il fait peur ah putain t'es dans ma zone de frappe je te mets 126 de dégâts si je tape je suis bon ça peut pas ça je crois ça résume bien le truc on n'en a pas vraiment besoin on n'en aurait même pas besoin je crois meurs une laine meurs connard non t'as pas terminé hey et là le jeu il me laisse finir de taper triomphe in the least better i don't like you bah vos arènes de droguer où nous on a pas de bonus c'est moyen c'est de la merde même par contre on a chopé une hache assez intéressante ça fait quoi ah je l'ai hache oh c'est une hache main gauche cette hache de lancée a été forgée sur mesure pour Lisbeth elle ne s'adaptera jamais complètement à la main gauche d'un autre guerrier dégâts critiques plus 10% critiques plus 10% et donc compétence de lancer de hache alzarienne elle peut après avoir utilisé une compétence cette unité implique 20% de dégâts à l'ennemi le plus éloigné dans un rayon de 6 mètres même si elle est engagée c'est à dire tu lances une hache gratos c'est ça je lance une hache gratos je crois que je crois je crois que je connais une lieutenant qui l'aveu la hache non c'est pas un truc de bois ça je reconnais ça attend mais c'est en passif en plus oh là c'est en passif agressif direct alors j'inflige 16 points de dégâts à chaque fois en gratos comme ça plus les 16 points de lancer réflex alors ça va devenir c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça se défend quoi c'est intéressant vas-y d'attends je pense que le projet est fantastique qu'est-ce qu'elles vont oh oh qu'est-ce qu'elles vont elles vont percer à bricoler une aiguille compétence percée contre les cibles qui portent une arme légère augmente les dégâts de 10% tu peux prendre moi je pense c'est sur un coup critique c'est sur un coup critique ouais ouais mais bon on a une équipe à coup critique c'est pas inintéressant oui mais c'est en fait le problème c'est que c'est encore une fois un équipement de ceinture et les équipements de ceinture bah ah oui non mais je suis d'accord mais tu vas quand même le prendre et l'apprendre et le faire pour qu'on gagne des connaissances prends tout tout est pour toi je crois la poudre de rage la poudre de rage l'alchimiste ouais non mais c'est moi l'alchimiste oui la compétence là pour les niveaux 10 peut-être ouais 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 vas-y go ah on me rachète mes fourrures et tout on peut me racheter mes fourrures et tout mais je pense une miette de pain c'est ça acheté à 60 euros et ça c'est vendu que dalle euh et il nous en faut combien là ah il nous en faudrait j'ai deux persos qui ont passé un niveau c'est ça c'est ça et toi euh moi j'en ai un mais c'est pas et j'en ai un qui n'a pas encore été monté complètement c'est la petite dernière il y a le problème c'est qu'on a rien à vendre et bah il n'y a pas plus euh attend il y a possibilité de faire quelque chose c'est bon le truon t'es mon humour je vois pas où est le problème moi finalement je pense qu'on peut sortir de cette arène de sale fils de pute attend attend faut que j'aille améliorer mes gars en fait hop va améliorer figne moi les trucs volés plutôt ouais ouais tiens vas-y c'est bon hop s'il t'en reste un tu penses à moi s'il te plaît ah mais je peux pas c'est pas si c'est où est-ce qu'on améliore tu vas t'ouvres ton ton personnage ouais respecter mon gars et après tu descends et normalement il y a une petite flèche on peut pas quoi je peux pas non c'est peut-être pas les bons livres bah si il n'y a rien d'autre il n'y a pas si des livres bleus ah non jamais les frises des compétences renferment un savoir permettant à un de vos compagnons d'améliorer l'une de ses compétences de classe elle n'est pas améliorable et post-défensive attends vas-y on fait du coup de la merde renvoie ouais ça va en fait de la merde vas-y renvoie les bouquins je veux voir si ma compétence loup solitaire fonctionne mon mur ah non putain lequel est niveau 10 chez moi là après c'est stevie en vas-y et stevie en donc je sais plus c'est laquelle qu'il a lui c'est rapidité rapidité n'est donc pas améliorable puisque j'ai encore un livre sur moi d'accord c'est génial ou alors c'est parce qu'on peut peut-être le faire qu'en face de camp allons en face de camp sortons d'ici allons voir voilà même parce qu'on est considéré en action en donjon ou je ne sais quoi voilà hop vas-y voilà allons voir bah stevian par exemple et bah je ne peux pas améliorer quoi que ce soit ah mais je comprends je sais pourquoi je sais pourquoi parce que on est d'accord ta compétence elle s'appelle t'as une compétence qui s'appelle rapidité ou inarrêtable rapidité ouais rapidité rapidité il était à 40% de chance d'esquiver les attaques à distance et les attaques de zone passif ok voilà je regarde je regarde si j'en ai si j'ai l'équivalent quelque part non j'ai anticipation en fait je pense que c'est pas considéré comme des capacités de classe parce que d'autres l'ont c'est pas ce que je veux dire que moi le gars à la hache ma hachiste là aussi mais c'est pas vrai ce que tu dis parce que soutien valeureux il y en a plein qui l'ont oui mais soutien valeureux on peut pas l'augmenter justement tu penses que c'est ça ouais je pense que c'est ça en fait c'est vraiment capacité de classe et la seule capacité de classe que tu auras je pense que c'est les coups d'éclat et les conneries et la spécialisation de classe ah du coup je me suis peut-être baisé du coup c'est peut-être le gros pour le coup ça aurait peut-être été intéressant qu'il ait plutôt la compétence active sur mon lancier ça change rien mais du coup sur le gros intervention l'unité peut échanger sa place avec un allié adjacent l'unité devient engagée et elle effectue une attaque d'opportunité ouais ça aurait été intéressant là ça aurait été carrément plus intéressant ouais et pour le coup il est probable que d'autres ne l'aient pas et que donc en plus ce soit améliorable ah sad ben voilà ouais et bien je pense que tu peux mettre tes livres au coffre je pense euh non j'ai encore mélanine à améliorer le cou dans le dos ah mais c'est en froid ah oui je vais le faire et s'il y en a elle a encore deux compétences à monter que je vais monter ah bah ça te fait pile tous les livres euh non il en reste un que tu n'as pas utilisé euh que j'ai sur moi voilà si tu le veux non non j'ai terminé mais je veux dire tous les livres volés c'est passé quoi ouais bah comme ça c'est bien j'ai pas de contrebande à faire ça c'est bien et petite chose sympa maintenant je devais te demander de pour commencer le combat avec euh ma tank s'il te plaît chaque combat il faut que ce soit moi qui commence pour que ce soit rentable d'accord ok en gros pour deux pour deux je vais donner à tous les alliés engagés riposte et à tous les alliés non engagés inspiration pendant un tour ok qui est très très cool pour pouvoir se placer et se placer correctement intéressant 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 euh donc la reine est bouclée euh on peut la faire on peut la faire en difficile si tu veux si tu ne réponds pas à une exigence eh bah tu es Hubert t'es mis hors combat euh ouais ouais ça peut se faire ça peut se faire ça peut se faire attends c'est pas la raison je pense par contre 250 d'or c'est mort c'est la merde non non on va se faire une petite sauvegarde on a de l'argent on a plus une thune euh continuez vas-y let's go on peut y aller on le fait ouais ouais on garde la même équipe euh bah vas-y peut-être changer l'équipement d'os de bard pourquoi ? ici là oh on garde la masse ok on a pas d'autres masses euh non on pouvait juste ouais non vas-y on a rien d'autre sur le groupe non non ok pas tout de suite euh flag de la peur tatatata améliore des unités adverses bien sûr c'est la condition même de l'arène alors ah si quand on reste sur les si si quand on reste sur les sur les cases rouge ou bleu on a le détail j'avais pas fait gaffe alors je ne dois pas me déplacer avec Sophia d'accord sinon Xinlen sera mis hors d'état de combat cool on ne doit pas se déplacer ok euh ok ok euh attend on part sur un boucaking de capitale ouais mais si je suis déplacé par quelqu'un tu crois que ça ça influe ? non je pense pas non ok ça pourrait être bâtard ça pourrait être bâtard ça pourrait être marrant après euh je pense que ne doit pas se déplacer je pense que si le jeu il réfléchit pas jusque dans la règle de français et juste dans la règle mathématique c'est à dire ton perso il a bougé t'as bougé quoi euh je vais claquer l'ordre du capitaine on s'en fout on va prendre un point terminados garde à dégage tu lui as même mis un petit coup euh ah si tu veux être drôle tu veux être drôle tu l'affaiblis ouais et tu te désengages je suis assez d'accord avec le concept ça fait mal un peu la portée de déplacement moi je suis chaud pour aller provoquer quelqu'un dans ce cas là le prochain qui joue c'est bah je dirais l'archer en vrai ouais je ferais bien chier l'archer ouais vas-y parce que ça va vraiment le rendre useless ah j'ai plus de provoque bah ah oui non non je l'ai pété maintenant je vais pété ma provoque ouais bon dommage j'ai pété ma provoque bon dommage je vais juste en prendre plein la gueule ça sera rigolo euh le prochain à jouer c'est ce purifique pan euh alors lui il fera pas toi avec Xinlan tu pourras aller te taper ouais non mais toi le bouclier c'est pas intéressant euh non euh pardon il faut que t'ailles le cac et toi t'ailles le cac et toi euh pourquoi il faut que j'aille le cac et il est dans les dans les violettes grises ça veut dire qu'il va faire 100% de dégâts supplémentaires si t'es non engagé bah oui mais l'idée c'est que toi tu le shoot avec Xinlan tu penses que tu penses que tu le tombes pas euh ah si il y a moyen parce qu'en fait l'idée c'est que ça en fait c'est que vu que toi contre le bouclier tu feras rien parce qu'il a un grand bouclier tu tapes celui-là quoi et voir tu l'envoies chier aussi parce que voilà c'est pas mal comme comme façon d'envoyer chier les gens voilà très bien le mec va bouger le mec bouge encore il bouge encore et on retape il bouge encore oh il veut pas euh bah là je vais passer mon tour ok j'ai pas grand chose à faire moi je peux pas jouer avec ça ok oula tu vas prendre cher par contre euh je sais pas je vais le tenter ah bah ça a pas marché ah bah ouais mais t'as pris que 26 par contre pourquoi pourquoi ça m'a niqué et j'ai plus de déplacement hop alors attendez 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 ouais bah voilà j'ai rien de plus à ajouter ou alors je peux me désengager de l'archer vraiment pour le faire chier quoi regarde je me désengage ça marche pas leur truc hein ouais ça marche pas ça marche vraiment zéro je l'aurai essayé à chaque fois je l'ai essayé combien de fois déjà 5 fois là ouais 5 échecs hein 5 bel échec lorsque l'unité se désengage 50% alors c'est soit l'adversaire se désengage ils entendent par l'unité et dans l'unité c'est l'adversaire mais ça me paraît débile ça n'arrive jamais bah je peux rien faire je suis désolé ouais ouais bah y'a pas de soucis de façon mais c'est pour ça que j'ai placé mon gros comme ça parce que l'autre il va avoir envie de taper dans le dos voilà pourquoi tu l'as mis le dos tu sais pas pourquoi tu l'as mis le dos je sais pas j'ai pas compris ah attends est-ce qu'en fait la traduction est mal branlée et qu'à chaque fois qu'on me tape quand je suis engagé je génère une attaque d'opportunité c'est ma question j'en sais rien du tout je vais t'avouer pardon mais Sophia Sophia elle avait envie de jouer oh oui moi tant que tu le tues ça me va très bien je ne vais pas tuer il a zéro PV il marche encore ça bouge encore ça bouge encore force ou dext ? toi qui vois ce que tu l'as senti sur ta dext un peu oui il y a des dégâts en fait le critique a monté un peu ok ça me va ici on va faire de l'armure de l'armure de l'armure de l'armure par tour hop là parce que l'armure c'est bien parce que ça te réduit des dégâts quand même mon mur sera mis hors de alors il doit être engagé à la fin du round donc là maintenant non round c'est c'est tout c'est tout ok bah c'est lui là c'est le lancier c'est le lancier alors si on le tue est-ce que ça compte comme un engagement ou pas ? on l'aura engagé de toute façon est-ce que tu veux que j'aille massacrer ce connard avec vas-y va massacrer ce connard va le massacrer ah bah là tu vas le massacrer il a pas de garde un coup de pied dans les lattes et puis et puis c'est bon il fait de la résistance et tu peux aller engager exactement le fameux qu'il faut engager ah oui ok bah oui c'est un capitaine ça cavale un peu un capitaine c'est vrai je peux même me mettre comme ça pour donner le petit point ah oui le petit point le petit point comme ça qui coûte rien je peux même avoir l'amabilité de l'affaiblir pour l'engager au lieu de lui mettre un coup de lame en travers de la gueule et lui mettre un coup de lame en travers de la gueule après ou est-ce qu'il ne vivra pas assez longtemps pour faire ça parce qu'en vrai là si je le tape il te monte son cul bah ouais je dis ça donc il ne vivra pas assez longtemps on est d'accord donc c'est ça que je fasse un affaire oui alors vraiment pas longtemps vraiment la durabilité de cet individu a baissé à vue d'oeil je peux même me désengager pour l'humilier jusqu'au bout non je t'ai con non non parce que je crois que j'ai pas la riposte là si tu viens de t'engager ah non tu l'as pas tu l'as pas tu l'as pas je l'ai pas parce que j'ai dû bouger je crois que ça peut être ma riposte ah ouais c'est pas ça c'est pas ça c'est ça riposte la première fois la première fois que cette unité ah c'est la première fois que cette unité s'engage hum elle se désengage dans le tour elle gagne inspiration bon je gagne et de l'inspire ouais voilà c'est ça c'est fort inspiration en vrai c'est pas mal hein ça a une petite gueule bon après tu fais là comme tu veux il y a 166 PV à tomber tu fais ce que tu veux avec euh bon je vais mettre un coup de flèche je suis à 182 assuré j'ai un critique assuré ah bah c'est un critique assuré comment ça prend l'assurance donc à 90% de chance de coup critique t'es à 100% de chance de coup critique ok pas de problème que des solutions et parce que je tiens mon capitaine mon très cher capitaine je vais mettre une zone dessous sur lui est-ce que tu l'attendrais pas un peu plus à droite voilà ouais comme ça on sait jamais il y a le gros type là-haut de toute façon celui-là ne nous atteint pas ok donc c'est un non sujet donc il y a que celui-là qui nous atteint donc je peux je peux aller le masser un peu celui-là bah masse-le et puis reviens laisse-le venir à nous et qu'il soit une flèche à droite on détend un peu voilà hop là comme ça tu le masses tu le remasses encore je le gêne comme on dit dans le milieu et après tu fais une course vers nous en vrai bah non je vais faire un affaiblissement et je vais me désengager ça a marché je crois ça a marché tu m'excuseras je me re-engage du coup pourquoi ah oui non il va venir se suicider on s'en fout on peut économiser un point qui viennent se suicider voilà solide l'amitié l'amitié de tous les hommes libres et heureux d'exister tenir ou pas ? à moi vas-y vas-y bonjour mais mets-toi à côté de nous sinon tu te prives de tous les bonus petite course le pouvoir de l'amitié homme-femme ou de l'amour il n'y en a pas qui sont il n'y a pas un crew qui est marié là-dedans c'est Thorus et et qui ? bon bah et Sophia elle est lieutenant mais elle est mariée au chef cuisinier au général le seul au général après tout officiel bon on peut se reprendre quelques pv par ici ça s'est mieux passé ça se passe beaucoup mieux là on est à fond en point ça va être la ça va être la dérouille nouvelle exigence tous les ennemis doivent subir des dégâts alors ça c'est un objectif qui va être très très difficile à remplir on va se mentir écoute avec mon mur va va ponquer le bah ouais mais je vais me prendre un bouclier dans la gueule ouais mais t'as pas besoin de t'as besoin que deux attaques pour le buter le lui tu mets ton coup son coup de savate et un et un crew et après tu peux aller ou pas ah il a mieux résisté que de tout à l'heure ouais c'est ça le truc il est il est ultra résistant du coup je me force de désengagement et je te dirais de ne pas t'engager contre lui tu restes à côté de lui mais tu ne t'engages pas parce qu'il a 100% de dégâts supplémentaires contre les cibles engagés c'est pas grave ok d'accord c'est mon devoir de capitaine ok car tel est le devoir voilà et hop il a rien il a rien compris il se demande encore pourquoi il est là comme ça pourquoi est-ce que je reviendrai pas ici tu peux aller jusqu'où tu peux aller jusqu'où là il va te toucher forcément dommage oui c'est pas grave mais je veux dire je peux venir te renforcer ici par exemple ça peut être sympa attend est-ce que tu peux aller jusque là là ah non c'est lui qui joue non non sinon c'est Sophia qui va se prendre le coup laisse tomber c'est pas dit c'est pas dit parce que même là c'est Sophia qui techniquement Sophie veut me taper dessus mais s'il a la portée de déplacement il vient de taper dessus c'est vrai bon bah toi qui vois c'est comme ça c'est comme ça force et honneur si tu prends cette gifle sache qu'elle sera belle et oui parce que c'est moi le plus endommagé il est trop tenté il était tenté tu as échoué tu vas manger des gifles enculés je suis la flamme doudoune il reste bien gaming on aurait peur de se répéter tu veux t'achever un lancier tu veux que je le cac que je le boucac en vrai je peux tuer je pense que je peux tuer oui mais le lancier lui on s'en fout il a déjà joué tous les ennemis doivent prendre des dégâts dans le toit il faut taper tout le monde ok il allait prendre des dégâts quand même lui t'inquiète parce que c'est le prochain à jouer là non mais l'objectif c'est qu'il crève parce qu'à un moment donné mon mur s'il pouvait éviter de tout tomber à zéro ça serait parfait je pense pas le tomber donc qu'est-ce que tu veux tu veux que je l'engage avec os de bard vas-y va l'engager avec os de bard ok bah du coup le capitaine il va tomber j'avance vas-y désolé capitaine il devrait être incompatible meilleur ami noobo bon bah vas-y termine tout je pense que tu peux facilement tout péter 2 kills à ton actif allez 3 3 avec le capitaine ça compte quand même ça me compte que vous tac 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 il est gratos profitez-en je peux même tenter le désengagement là je suis un fou si je fais ça je le fais 244 je l'ai mérité et il a été affaibli 244 dégâts les dégâts de monstre qu'il fait 244 au secours la brutalité euh bah ça sert à rien que je mette une non ça sert à rien bonjour monsieur connaissez-vous le fameux couteau le voici il est beau je vends des couteaux de cuisine je viens de démarcher pour vendre des couteaux voyez comme il est beau euh bah il sera jamais encerclé donc bah si c'est le boss ah c'est le boss et de stabilisation je crois que ça lui enlève sa garde donc c'est pas digue bon après avec un coup de lotte il a plus de garde le mec c'est vrai non mais hop on veut des pv et non ici on veut de l'armure ok bon alors là les exigeants c'est le bon Sinlen doit pas bouger tranquille tranquille franchement enfin à part que tu vas prendre une grenade sur la gueule mais franchement sinon on dort de ça tranquille euh je l'embrouille avec le gros si ça dure jusqu'au deuxième tour ouais ouais vas-y embrouille-le avec le gros comme ça ça évite de masser des potes vas-y il y en a un capitaine qui s'en souvient c'est vrai c'est pas faux et après faudra faudra que tu te mettes entre le avec le capitaine entre le entre le gros et putain les dégâts bonjour affaiblissement je le mets quand même déjà mis tu fasses l'inverse la prochaine fois comme ça tu lui mets vulnérabilité merde bon aggrave j'ai reculé ouais et là il faut que tu viennes te mettre avec mon mur entre les deux ouais ça marche comme ça un reculple euh attends est-ce que je peux me permettre le luxe d'une dinguerie oui tu peux même te faire après on a déjà les points donc c'est pas dérangeant oh regarde hop on est revenu à fond oh mon dieu on est à fond on sait pas on sait pas combien on va en consommer dans le doute il y a la route de temps il y a encore 23% de garde ça dégage zéro dégage zéro c'est mieux zéro c'est mieux est-ce que je fais pas un petit désengagement une tout réengagement toi qui vois pour lui mettre une porte voilà ok c'est parfait c'est joli le 14 de dé de il reste 14p des mecs ça s'appelle la gratuité je sors mais il est gratos bah non plus maintenant pourquoi parce qu'il est plus engagé mais pourquoi il a récupéré 8000 pv c'est toi qui a c'est toi qui avait 14 pv grand ah oui putain je suis con c'est moi qui ai 14 pv un abruti je suis un abruti fini bon bah viens l'engager arrête de faire la valide aussi oh merde oh la vache je suis un poil moins efficace que ce que je devrais être mais bon c'est pas grave pourquoi tu fais que des petits 20 mais ça c'est les petits couteaux couteaux gratos ah ok c'est ridicule sinon ah ouais mais attends ça c'est gratos ça c'est gratos ah oui donc c'est du ridicule sympa quand même c'est du ridicule sympa bon bah j'ai plus rien aïe il est mal oh la vache quoi au secours ouf ça c'était douloureux ça ouais vu le nombre de points que t'avais t'aurais quand même pu qu'on avait t'aurais quand même pu mettre une zone au cas où on aurait pu jouer tu vois on aurait pu jouer le concept de la zone sait-on jamais au lieu de quoi du coup vous allez devoir mourir tous les deux euh non non mais vas-y je t'en prie joue d'abord alors parce qu'après tu vas mourir allez tape le monsieur avant de mourir c'est une dame ouais tape le monsieur dame moi je préjuge pas de son genre je suis un collectif tout le monde c'est des monsieur ça va plus vite tout le monde sont des tout le monde sont des hommes histoire d'enrager les féministes quand même jusqu'au bout tout le monde sont des messieurs voilà ça me fait tu l'as pas eu il y en a encore il y en a encore fais un effort tu vas mourir il y en a encore il y en a encore oh presque ah là 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 il y en a toujours comme on fait elle va gratter jusqu'au bout bizarrement t'es pas allé soigner house de barre non non il va me tuer je me casse mais reste là mais reste là putain non c'est toi qui paye c'est pas moi mais putain insupportable j'aurais pu te voler le kill de Borwell j'aurais pu voler le kill de Borwell ah le dernier kill de Borwell la vie n'a pas voulu je vais trop bolosser son écran t'es trop triste alors d'abord il y a moi qui lui ai balancé une charrette à la gueule à son boss de zone oh putain t'as visé la bonne ordure du début quoi quand t'as eu aussi à décider qui est-ce que t'allais attaquer t'as entendu pour l'empereur problème qui était réglé son subterfuge n'a pas tenu un round allez on a pris l'argent c'était facile ouais attends je peux voir il nous a dit ah rejouer l'arène en difficile super pour l'amour du combat vous serez pas récompensé bon de bâtard alors du coup t'as trop des livres à donner un new tout connasse au revoir c'est quand même c'est quand même ah c'est l'heure de camper par contre ouais c'est quand même dommage c'est quand même bien dommage qu'on ne gagne que 250 pour avoir bolossé deux fois c'est vrai le truc est répondu aux exigences du public oui c'est pas cher payé bon après on est entièrement réparé quand on sort de là il faut aussi rendre à Jules oh Jules ce qui lui appartient tu vois mais mais ah ouais ça salade ça salade bah c'est zar ah oui c'est zar il est motivé par sa connerie j'avais pas moi un bleu de braise poulet non on a déjà bouffé c'est ça ouais on a bouffé euh tac 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 qu'est-ce qu'on se met il manque combien là on se met un champignon ça me fait plaisir et une petite picole pour fêter ça hop et on peut se reposer ah on a mis personne sur l'oeil c'est dommage ah triste la relation entre Châtaigne et Sophia s'est améliorée ouais c'est un bon poney c'est un poney c'est un bon poney ah il y a mon mur qui a des choses à dire capitale qu'avez-vous à dire je pense donc je suis les autres ont l'air très inquiets de voir nos têtes mises à prix mais ils en font ils s'en font pour rien la garde a la mémoire courte en se tenant à carreau pendant quelques temps ils auront au fait de nous oublier euh gratuit suggéré par Edenal requiert 20 de charisme mon mur gagnera le statut vigilant ok rassurer le crew obtient plus 1 de relation avec les compagnons proches requiert 30 allez let's go qu'est-ce que c'est 30 mon mur améliorer sa relation avec Tirailleuse le lieutenant Will et Georges Clooney on a un Georges Clooney nous ah oui un poney si si on doit avoir un poney qui doit s'appeler Georges Clooney ouais il est là il est là ah ouais et pourquoi il s'appelle Georges Clooney bon je ne sais plus Georges Clooney super Georges Clooney mais c'est sûr qu'il y a une raison il y a une vraie raison allez voir les épisodes précédents finalement est-ce qu'un épisode d'arène c'est pas suffisant on a fait l'arène dans les deux niveaux dans les deux niveaux de difficulté c'est parfait on fait des bisous à ton tube on lui dit à l'année prochaine des bisous à ton tube oh par contre monsieur je viens de voir des choses intéressantes comme fais un plus gros sur un des poney et va voir les aptitudes qui peuvent débloquer ils ont une aptitude de niveau 12 ouais baroudeur cette unité profite des bonus du poteau d'Atlash comme si elle était un poney de trait ok donc tu peux transformer un poney de combat en poney de trait ok voyageur peut être équipé de plus deux équipements oh c'est sérieux ouais plus de fente ah c'est trop bien ouais carrément non mais ça veut dire qu'en fait tu peux enfin avoir un cheval qui porte plus donc sa fonction première et le caparassonné en plus c'est ça tu peux enfin arrêter d'avoir l'air ridicule avec ton poney de combat rempart cette unité gagne protection en position pendant un round et en position pendant un round dégâts réduit de 30% la garde de cette unité est doublée ah oui donc il y a un intérêt à jouer un poney de combat mais bon moi tant qu'on pourra pas jouer un cavalier sur poney je vois pas l'intérêt en fait c'est pas bon désolé hein c'est pas des chevaux ah pardon c'est pas des chevals oui c'est comme ça c'est ça le problème pardon j'ai fait une faute de français voilà parce que même si c'est des poney qui se déplacent pas de beaucoup qui admettons cassent tout le critique de tes gars ou tout ce que tu veux cassent la chance de faire du crit parce que par exemple on estime que sur cheval tu bouges trop tu vois ok mais si ça te donne 20 mouvements c'est quand même intéressant de commencer à jouer n'importe quoi des archers, des lanciers dessus etc tu veux dire que tu te déplacerais moins vite qu'une mobilette type Sophia ? ouais mais sans la charge je veux dire vanille alors vanille à de base genre ton cheval se dépasserait je sais pas ça se déplace de combien ça c'est un mouvement de 11 là par exemple parce qu'il y en a un qui a un pied beau il a 12 bon bah 12 de valeur tu te dis soit t'as un cheval et t'as automatiquement la règle qui fait que ça double ton mouvement et donc t'es à 24 de base puis c'est une compétence de charge qui par exemple permettrait de charger sur ta valeur de base donc de 12 excuse moi t'as un niveau de contrôle qui est quand même très très intéressant sur la carte il y a un truc à jouer et là tu peux jouer que des archers montés si t'as envie là en fait d'un seul coup la game échange c'est à dire que les gros temps que t'en as plus besoin tu joues plus que des lanciers à cheval parce que genre ils risquent d'avoir un très gros bonus à la lance sur un cheval et des archers montés là ça galope ça galope et quand ça charge l'ennemi bah y'a plus d'ennemi parce que t'as vu déjà ce qu'ils tapent les lanciers et là tu te dis bon c'est intéressant ça devient intéressant alors effectivement dans les maps étriquées type forêt, marais où t'es un peu emmerdé et tout effectivement ça paraîtrait justement se faire un peu la bascule sur le gameplay et dire ah bah ouais mais t'as choisi d'être un cheval dans les endroits étriqués où il y a des ennemis à chaque bout du couloir tu vas être dans la merde voilà ou dans les petites maisonnettes pourries où t'as pas de tank pour te friter t'as pas de coutelier tu fais ah j'ai que des archers et des lanciers mais du coup à pied dans la maison ou à pied dans la mine etc ça peut être rigolo mais bon ça paraîtrait d'avoir des gameplay rigolos au revoir youtube euh bah des bisous ton tube attend 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 on peut rendre civilisé regarde notre os de barde il peut civiliser avec stevie non si avec stevie s'il a fini il est en noir un peu voilà allez au revoir au revoir des bisous ton tube